Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo annuelle de ma wishlist de Noël. J'ai revêtu mon plus beau pull comme chaque année. Il est temps, ça y est c'est bientôt Noël, je suis trop contente. Je sais, je le dis tout, je sais que vous allez être perturbés parce que je n'ai pas mes lunettes, mais vu que je filme de nuit, j'aurais eu mes lunettes, on aurait vu la lumière dedans, bref c'est chiant. Et oui, je vois sans lunettes, voilà. Ça va perturber certains mais oui, voilà, je vois. C'est parti, avant de commencer, dites-moi aussi ce que vous voulez pour Noël. Moi, ma liste est toujours longue comme le bras et encore je me restreins à 10 objets. Bon là, j'ai mis 10 objets Harry Potter mais je vais vous en dire peut-être 3 dont j'ai envie et qui n'ont rien à faire avec Harry Potter. Même s'il y a un petit lien pour un truc. Mais bon bref, allez, c'est parti. Alors, une des premières choses que je vais demander à Noël, il s'agit de la bague des Gauntes. C'est le dernier Horcrux qui me manque. Et bah là, voilà, il faut que je complète, que je termine les Horcrux. Après je dis que c'est le dernier Horcrux mais il me manque également Nagini. Mais bon, Nagini... Ensuite, j'aimerais beaucoup avoir le retourneur de temps d'Hermione en version Noble Collection qui est à 59,95€. J'ai déjà eu des retourneurs de temps en mode collier, etc. Mais j'ai jamais eu l'objet de collection, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, j'aimerais bien du coup avoir la petite boîte pour mettre à côté de la petite écharpe et puis la baguette d'Hermione qui sont sur cette étagère-là normalement. Donc ouais, voilà, j'aimerais beaucoup. Pour aller sur l'étagère d'Hermione, encore une fois, j'aimerais beaucoup avoir le sac d'Hermione. Je crois que je l'avais déjà mis sur ma wishlist, je sais plus quand. Mais bref. Et le sac d'Hermione est également à 59,95€. Ensuite là, on passe sur un objet qui est assez cher. J'aimerais beaucoup avoir l'épée de Gryffondor. Alors, voilà, je sais pas où je la mettrais dans ma pièce. Peut-être par ici ou par là. Je verrais bien quand les murs seront terminés. Mais voilà, l'épée de Gryffondor, c'est quand même un objet hyper stylé. Et c'est pareil, ça coûte cher. Elle est à 228,90€ sur le site de Noble Collection, il me semble. Mais elle est trop cool quand même à avoir dans sa collection. C'est stylé. Ensuite, on va passer aux baguettes, puisque j'aimerais beaucoup avoir également le présentement à baguettes carte du maraudeur. Je fais exprès de ne pas acheter les baguettes individuelles des maraudeurs. Sauf si, un jour, par hasard, je rencontre un acteur des maraudeurs. Mais franchement, je pense pas. J'ai peu d'espoir, mais on ne sait jamais. Où là, j'achèterais la baguette en boîte individuelle pour qu'ils puissent la signer. Mais pour le moment, j'aimerais avoir le présentoir pour avoir toutes les baguettes d'un seul coup. Et en plus, je le trouve vraiment hyper joli. La carte du maraudeur est trop belle. Vous pouvez avoir la baguette de Peter Petit Gros seulement sur ce présentoir. On ne peut pas l'avoir autrement. Je ne sais pas si, au studio ou quoi, ils vendent la baguette seule. Le présentoir est au prix de 179,95€. C'est un peu compliqué maintenant de trouver des objets pas chers que je n'ai pas. Parce que maintenant, moi, ce qui me manque dans ma collection, c'est les plus gros objets. Les trucs qui coûtent grave cher. Pour rester sur les baguettes, j'ai l'impression, je vous me répète, mais j'aimerais beaucoup avoir la baguette de Lali X. C'est le nouveau personnage des Animaux Fantastiques 3. Les baguettes sont enfin sorties. Et vraiment, la baguette de Lali est hyper particulière. Donc, j'aimerais beaucoup l'avoir dans ma collection. Il y a d'autres baguettes des F que j'aimerais avoir. Mais de toute façon, je finirai par me les acheter. Ça, c'est sûr. Parce qu'elles sont trop belles. Voilà. Et les baguettes sont à 39,95€. Je crois que sur mes wishlists précédents, j'ai également demandé des livres. Et là, il y a un livre qui est sorti vraiment assez récemment. Et j'ai pas trop vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais j'aimerais trop l'avoir. Alors, c'est construire le monde magique. Et en fait, c'est vraiment... Il y a des plans de comment ils ont imaginé Poudlard. Et enfin, voilà. En vrai, je me suis pas trop renseignée sur le livre. Parce que, juste, j'aimerais l'avoir. Et j'ai envie de découvrir. Voilà, comme ça. Et ce livre-là, il est à 59,95€. Il a l'air trop stylé. Et j'en parle là parce que, vraiment, je l'ai pas vu beaucoup. Il m'en parle pas trop de ce livre. Alors que je pense qu'il a l'air hyper intéressant. En tout cas, pour ceux qui aiment tout ce qui est lié au film. Et ben, voilà. Évidemment, à Noël, j'aimerais beaucoup avoir des Legos. On ne m'arrêtera jamais sur les Legos. Une fois que vous commencez, vous n'arrivez plus à vous arrêter. C'est tellement, c'est tellement cool de construire les Legos. Et là, il y a deux sets en particulier qui m'intéressent. Il s'agit de la Cabane Hurlante et du Square Grimaud. Voilà. C'est vraiment les deux que j'aimerais beaucoup avoir dans ma collection. La Cabane Hurlante est vendue à 69,30€ sur Amazon. Alors qu'il est à 89,99€ sur le site de Lego. Et le Square Grimaud est vendu sur le site de Lego 129,99€. Et par exemple, on peut le trouver à 119,99€ sur King Joué. Donc, je pense qu'il y a moyen de trouver un set un peu moins cher si jamais ça vous intéresse. J'adore les Legos. Il y en a... J'en ai encore que je n'ai pas construit. Il va falloir que je m'y mette. Peut-être sur Twitch. Rejoignez-moi si jamais on construira des Legos. Et enfin, alors je l'avais mis sur ma wishlist de Noël. Mais je me suis rendue compte qu'elle n'était pas encore à vendre. Elle est en précommande. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous en parler parce que cette statue est juste magnifique. Enfin, je la veux vraiment dans ma collection celle-ci. Et je pense que quand elle sortira, j'essaierai de me l'acheter. Il s'agit de la statue d'Hermione quand elle est en train de préparer le polynectar. Franchement, regardez-moi cette statue. Elle n'est pas incroyable. Je la trouve trop jolie. Alors j'espère que la tête d'Hermione sera vraiment bien faite. Parce que ça, c'est un peu le problème des statues comme ça. Des fois, le visage n'est pas terrible. Mais là, juste la scène, je l'aime trop. Genre, les lavabos aussi, des toilettes sont incroyables. Donc, ouais, cette statue, ça a été un coup de cœur dès que j'ai vu le visuel. J'étais là, waouh, je la veux. C'est comme Ron sur sa pièce d'échec. Bah, Enesco l'a fait, cette figurine. Mais elle existe en encore plus belle. Mais elle coûte encore plus cher. Donc, je sais pas si un jour je pourrais me l'acheter. Mais j'avoue que j'aimerais bien. Et cette statue, bon, j'ai trouvé le moins cher. C'était 199,90€. Donc, ouais, 200€, voilà quoi. C'est pas donné. Donc, voilà pour ce qui est de ma petite wishlist de sorcière. Pour les objets moldus, j'aimerais beaucoup avoir des nouveaux écrans d'ordinateur pour Hogwarts Legacy qui va bientôt arriver. Et pour faire, voilà, pour aussi que ma pièce soit plus jolie, plus harmonieuse. J'aimerais des écrans, euh, des écrans blancs, voilà. C'est un souhait, voilà. J'aimerais avoir ça. De toute façon, je pense que je les achèterais avant février, hein, pour Hogwarts Legacy. Je voulais aussi des gants. Des jolis gants bien chauds pour cet hiver. Parce que, bon, les miens, ils tiennent pas vraiment chaud. Et vu que je suis très frileuse, j'aimerais vraiment avoir des beaux gants. Qui tiennent chaud pour l'hiver. Et également un pyjama de Noël. Mais un pyjama, euh, en fait, quand je suis allée aux Etats-Unis, j'ai acheté un pyjama chez Hollister. Donc, en fait, là-bas, ils ont les outlets. C'est les magasins de marque qui vendent, en fait, les anciennes collections pas chères. Et j'ai acheté un pyjama. Il est d'une douceur. J'ai envie de passer ma vie dedans. Malheureusement, je ne peux pas. Donc, j'aimerais beaucoup avoir, donc, un pyjama de cette marque-là. Parce qu'ils étaient tous archi doux. C'était trop bien. Donc, voilà. J'aimerais ce type de pyjama un peu écossais. J'adore. Je trouve que c'est... Ça, c'est trop les pyjamas des Weasley, vous voyez. C'est un plaisir. J'adore ça. Donc, eh bien, voilà les sorciers. C'est tout pour ma grande wishlist, quand même. J'espère que je vous ai donné quelques idées. S'il y en a, vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez. Voilà. Après, franchement, j'ai encore beaucoup de choses que j'aimerais avoir. Mais il ne faut pas abuser non plus. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Et nous, eh bien, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501